Salut mes allumés de Pixel, j'espère que vous allez super bien. Moi ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour partager un moment avec vous. J'ai eu la primeur d'avoir en main pendant une dizaine de jours le Nikon ZF grâce à l'équipe de Camara Pau qui s'est démenée pour m'en avoir un. Donc un grand merci à eux. Et puis si vous passez les voir, si vous êtes aux alentours de Pau, n'hésitez pas à leur faire un coucou de ma part. De cette façon vous allez visiter leur nouveau magasin qui est vraiment vraiment sympa. Puis entre nous c'est quand même sympa de rencontrer des pros et d'être conseillé par eux. Allez, on parle du Nikon ZF. Alors, première impression, premier regard. On voit que c'est beau, il a un look rétro hérité du FM2. Et de l'autre côté, il embarque les dernières technologies Nikon. Donc on se rend bien compte de la volonté de Nikon de proposer un produit avec des attributs à l'ancienne mais une technologie vraiment au goût du jour. Donc il y a un beau mélange en fait entre le vintage et la technologie. Donc techniquement parlant, ergonomiquement parlant, ça donne quoi ? Alors, pour le côté ergonomique, je vais être très direct avec vous mais c'est mon avis très personnel. Et il est biaisé par le fait que j'utilise tous les jours un Z8 que j'ai moi-même rehaussé avec un petit support en plus parce que la prise en main n'était pas terrible. Et ça ne me convient pas encore totalement. Du coup, le ZF en termes de prise en main, je ne suis pas fan quand même. C'est trop plat, trop anguleux pour moi et pas facile à prendre en main. Et ce, même avec le grip qui a été développé par une autre marque. C'est Smallrig. Il faut dire quand même que même si ce petit grip arrange la prise en main, pour moi, ce n'est pas suffisant du tout. Mais bon, le souci, c'est que j'ai un regard, on va dire, entre parenthèses professionnel. Et si je change de point de vue et que je me dis, bon, en week-end, en voyage, en appareil photo, bon à tout faire mais pas forcément pour une utilisation en fait professionnelle pour moi, tout simplement, ben là, pour le coup, à mon point de vue, il change totalement. Parce que oui, effectivement, je me vois bien aller sur la côte basque ou sur la côte landaise avec ce petit joujou. Je m'imagine bien aller au lac de Biosartic pour faire quelques photos. C'est dans la vallée de Dossaux. C'est très joli. Ou au Puy-de-Dôme. Là, c'est une mention spéciale à ma région de cœur, enfin mon département de cœur. Ou alors, quitte à faire des mentions spéciales, à la Côte d'Or qui est aussi mon département de cœur. Bon, même impossible de ne pas citer la Corse, même si je n'ai jamais habité. Vous comprenez donc que je suis en mode, pour mon modif photographe, c'est non. Et justement, par cette problématique due à la prise en main, même s'il pourrait très bien la faire, on voit même plus que dépanner lors d'un shooting. C'est un très bon appareil photo, avec une très bonne qualité d'image. Mais dans le privé, pour moi, c'est à oui, à 100%. D'ailleurs, j'avais beaucoup aimé prendre en main son petit frère, le ZF-C, quand je l'avais testé. Niveau ergonomie. Alors, les boutons, c'est plutôt bien pensé. Et puis, vous pourrez utiliser les molettes ISO, vitesse et compensation d'exposition. Mais vous voyez là, ici, vous avez les modes Nikon, M, A, S et M. Du coup, vous allez pouvoir utiliser votre Nikon ZF, comme un Z6 ou un Z7 II, un Z8, etc. Par contre, pas de mode A pour les ISO et la vitesse d'expo, ce qui fait qu'on ne pourra pas utiliser le ZF, comme un Fuji, par exemple. Bon, allez, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'il a dans le ventre, alors le bébé ? Alors, on trouve un capteur plein format de 24,5 millions de pixels, qui va vous permettre plusieurs zones d'image, dont la zone L, qui est connue, la zone M et la zone S. J'en reviendrai en détail dessus sur le prochain tuto. Plus tard, je vous parlerai aussi des menus, et donc je ferai la même chose pour le mode DX, le mode 1 sur 1, et le mode 16 neuvième. Pour les formats d'image, on trouve toujours le Nef, qui est le RAW, en fait, chez Nikon, le JPEG et le HEIF. Le Nef plus JPEG et le Nef plus HEIF. Et il faut le dire, il a un autofocus qui est tiré du Z8, donc, comment vous dire ? Ça poutre. Bah ouais, il est bon, forcément. Il enterre le Z6, le Z6 II, le Z7, le Z7 II, sans aucun souci. Et on a vraiment du matos qui fonctionne bien, qui accroche bien la cible, etc. Par contre, j'ai vu des différences par rapport à mon Z8, en termes de déchets sur des shootings en rafale. J'ai eu des petits soucis de mise au point sur l'œil de mes poules, alors que mon Z8 s'en sort très bien. Donc, je ne sais pas si Nikon a décidé de mettre un léger cran en dessous ses qualités autofocus par rapport au Z8, ou si c'est juste moi qui déconne. Mais en tout cas, pour ma part, j'ai vu une petite différence en termes d'autofocus entre le ZF et le Z8, même s'il enterre tous les autres Z hors 1000 Z9. Allez, là, attention les yeux, ça va piquer. Ouais, vous voyez bien, un moniteur orientable. Ça fait drôle venant de Nikon de pouvoir se dire que, voilà, ça y est, ils ont implémenté ce genre d'écran sur leur appareil photo. Donc, c'est pratique pour se filmer, pour prendre une photo. C'est vraiment bien vu. Par contre, je suis français, il faut que je me plaigne. Étant habitué à pouvoir incliner mes écrans des Z6.2 et Z7.2 ou Z8 en restant dans l'axe du capteur, ben, moi, ça me manque grave. Et du coup, si vous voulez shooter en inclinant l'écran vers le haut parce que vous tenez votre ZF à ras du sol, il va falloir sortir, en fait, carrément l'écran de son emplacement pour pouvoir le placer vers le haut. Et du coup, il ne sera plus aligné avec le capteur. Et moi, ça me gêne. Bon, je suis chiant, ça, c'est clair. Mais bon, ça me gêne. Je suis habitué à faire comme ça. Allez, maintenant, pour la peine, on va faire le tour du boîtier. Sur le devant, ici, une lettre qui vous indiquera plusieurs infos comme l'illuminateur d'assistance AF s'il fait trop sombre afin de vous aider à faire votre mise au point mais aussi un témoin pour la fonction retardateur du ZF et elle sert également pour la fonction d'atténuateur des 9 oeils rouges. Enfin, les yeux, quoi. Là, c'est le bouton de commande FN ou fonction auquel on pourra attribuer une fonctionnalité qui nous arrange comme le paramétrage de l'autofocus, des modes de zone pour faire la mesure de lumière, modifier les ISO, etc. Ici, on trouve la commande molette secondaire qui va être utilisée pour tout plein de choses selon les modes auto, P, S, A ou M. Donc, vous pourrez régler l'ouverture du diaph ou la compensation d'exposition, etc. Bon, là, c'est le bouton qui sert à débloquer la fixation de l'objectif. Pas très compliqué. Puis, ici, on trouve le témoin de charge. Dessous, se trouve un port USB-C qui vous servira à importer vos photos sur un ordinateur ou à alimenter votre ZF ou recharger la batterie selon la façon dont vous aurez paramétré le bébé. On verra ça de plus près très bientôt dans une nouvelle vidéo. Dessous, on trouve une prise casque en 3,5 mm et, dessous, un port HT-DMI type HT-HDMI type D qui s'appelle Micro-HDMI et c'est un peu chiant que Nikon ne lisse pas le port HDMI classique sur toute la gamme Z parce que selon le Z que vous allez avoir, il va y avoir une HDMI classique ou une mini-HDMI. Donc, ça, c'est un petit peu chiant. Après, je suppose que c'est pour des questions de place, en fait, intérieures, mais bon, c'est pas pratique. Moi, avant, sur les Z6, Z7 II, etc., il me fallait ce type de connexion connectique en HDMI type D vers A et ou type A vers D et maintenant, avec le Z8, c'est le HDMI A vers A. Donc, c'est bien, c'est très bien ainsi. Il a fallu que je me prenne, donc, du coup, un nouveau câble. Bref, faites gaffe, si c'est important pour vous d'utiliser le port HDMI du ZF, prenez bien un type D vers A ou A vers D. C'est la même chose. Ici, vous trouvez une prise microphone externe. Dessus, on a le repère de plan focal. Donc, j'espère que vous savez à quoi ça sert, sinon ? Vous allez jeter un coup d'œil sur cette vidéo, j'en parle déjà. La molette de réglage de la sensibilité est ici et là, je ne parle pas d'émotion ou quoi que ce soit. C'est la sensibilité qui est égale au réglage des ISO, tout simplement. Ici, le bouton qui permet de justement déverrouiller la molette de sensibilité et ne pleurez pas. Là, le bouton qui permet de régler les modes qui sont ici donc auto, P, S, A et M. Vous avez chaque côté donc ici les microphones stéréo qui permettront de capturer du son. Bon, la griffe flash au milieu, plutôt classique. Je pense que vous connaissiez ça. Et là, le bouton de déverrouillage de la molette de vitesse d'obturation. Allez, on continue. Et juste dessous, on trouve le commutateur qui permet de passer du mode vidéo au mode photo et en exclusivité sur ce boîtier, il y a un mode noir et blanc. À côté, un petit écran de contrôle qui va afficher l'ouverture sélectionnée ou l'indication PC si vous êtes connecté à un ordinateur, tout simplement. Bon, là, c'est le commutateur marcheret. Je ne vous fais pas de dessin et ici, en son centre, se trouve le déclencheur pour faire les petites photos avec votre petit doigt de doigt. Ici, c'est la commande d'enregistrement vidéo que vous pourrez paramétrer pour une toute autre fonction. Et je finis avec cette jolie molette de correction d'exploration. Ici, à l'arrière, se trouve le détecteur oculaire qui fera que votre ZF passe sur l'écran, donc dans le viseur ou sur le moniteur, ici. Là, vous avez la commande de déverrouillage de l'oculaire si vous voulez le nettoyer, remplacer. Le bouton de commande de visualisation est là, en fait, pour regarder vos photos. Le bouton de suppression pour les supprimer. Et de l'autre côté, on a ici la commande de réglage dioptrique qui vous permettra de régler l'affichage interne à votre vue si vous avez des lunettes ou non. Juste à côté, le bouton AEL AFL qui est par défaut la commande de mémorisation de l'exposition et de l'autofocus mais qui pourra être paramétrée pour toute autre fonction. La molette de commande principale le haut-parleur juste ici. Là, on a la commande I qui permet d'afficher le menu I qui est un menu rapide entièrement paramétrable dans lequel vous allez pouvoir placer toutes les fonctionnalités qui vous servent le plus. C'est super pratique. Dessous, le sélecteur multidirectionnel qui sert à se déplacer dans les menus, changer de photo, déplacer le collimateur, etc. Et la touche OK en son centre qui vous permettra de valider une action ou une fonction dans un menu. La touche commande loop zoom avant qui sert de loop en visualisation des photos et la commande loop et zoom arrière qui sert à dézoomer. Le bouton DISP qui va vous permettre de permuter les informations à l'écran entre 5 écrans disponibles qui sont entièrement personnalisables. Et la commande menu qui permet d'afficher les menus. Je finis ici avec la commande du moniteur qui lui en fait va vous permettre de verrouiller uniquement l'affichage sur l'écran arrière ou sur le moniteur dans le viseur ou en mode automatique. Le ZF sélectionnera automatiquement le viseur ou le moniteur en fonction des infos provenant du petit détecteur oculaire. Dernier point, les batteries. Enfin, les batteries compatibles de marque tiers. Elles ne fonctionnent pas. Tout comme sur le Nikon Z8. Bon, sérieusement Nikon, verrouiller le marché des batteries de cette façon, moi je trouve ça franchement nul et c'est vraiment exaspérant. Alors, est-ce qu'une batterie merdique, parce qu'il y en a des batteries merdiques, pourrait provoquer en fait des soucis au boîtier et Nikon se dit bon, si ce n'est pas détectable pour la garantie, ça peut nous poser des soucis, est-ce qu'on verrouille à cause de ça ? Mais je ne suis pas sûr, il y a de très très bonne batterie. Donc franchement, j'aimerais beaucoup avoir une vraie réponse à ce sujet. Néanmoins, mes sauveurs, j'ai acheté chez mon dealer de matériel donc Camarapo, vous devez le savoir maintenant, une batterie Small Rig qui est compatible avec mon Z8 et ce, malgré la dernière mise à jour du Z8. Donc peut-être qu'avec un ZF, ça pourrait matcher. Et je finis sous le capot donc à côté de la batterie avec le port SD et juste à côté donc il y a un port micro SD. Bon, je ne vais pas me plaindre, c'est super d'avoir une seconde sauvegarde ou une autre carte pour pouvoir en fait être en débordement. Donc là, c'est vraiment bien. Mais, comment vous dire ? Pour sortir une micro SD de l'emplacement, pour moi, c'est un petit peu comme une opération à cœur ouvert où il faut utiliser du matériel bien particulier et si vous touchez les bords, ça va sonner de façon, vous savez, docteur Maboul. Et ça, c'est pour tous les produits technologiques qui ont ces U de carte micro SD. C'est une galère sans nom à retirer. Et pour le coup, c'est pareil sur le ZF. C'est chiant à retirer. Mais bon, il a le mérite de l'avoir. Voilà. C'est fini, mes amis. Pour cette petite présentation rapide de ce boîtier, en fait, qui m'a plu, que j'ai apprécié prendre en main, j'aime son look rétro, enfin voilà, c'est un appareil photo qui me plaît, mais qui change trop par rapport à mon habitude pour le boulot, en tant que photographe. Donc du coup, voilà, j'ai peut-être pas les bons réflexes ou les bons pour faire des réglages rapides. Donc voilà, moi, je me cantonne à mon Z6.2 et à mon Z8, mais sinon, c'est un très bon boîtier. Si vous deviez avoir qu'un seul boîtier, franchement, il fait le taf sans aucun problème, vous pouvez y aller sans souci. Mais maintenant, ça fait beaucoup trop longtemps que vous êtes devant votre écran, donc vous sortez et vous shootez. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501